... CRIM STORY, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvian. Aujourd'hui, le dernier plongeon de Clark Howard. Quand ils le trouvèrent, Harry Greveur était assis à une table, devant la fenêtre d'un petit café minable de Tampico. Il fumait tranquillement et sirotait un café, regardant le déchargement d'un cargo sur le dock. Il jetait des coups d'œil vers Martina, la serveuse à la peau cuivrée avec laquelle il s'était promené sur la plage la nuit dernière. Eh ben, Harry, tu nous as offert une jolie poursuite. On pensait pas que tu quitterais le pays. Toujours le plus malin, hein ? dit Buck. Je suppose que la prison ne t'a pas changé, Harry. T'as raison, Buck. Ça m'a pas fait grand-chose. En tout cas, pas le même effet que des flics qui font condamner un type avec des preuves fabriquées de toutes pièces, et ensuite retournent leur veste et lui volent sa femme, si c'est ce que tu veux dire. Oh, arrêtez-vous deux ! dit Joe. Buck, va me commander un café. Je voudrais parler à Harry une minute. Buck se leva et s'éloigna de la table. Écoute, Harry, le passé est le passé. Tu peux pas reprocher à Buck ce qui est arrivé. Tu faisais passer illégalement des immigrants qui venaient de Cuba et t'as été condamné pour ça. Je faisais passer des immigrants, c'est vrai, Joe. Mais tous ceux qui possèdent un bateau à K-West le faisaient aussi de temps à autre. On était forcé de le faire quand la poche était mauvaise ou quand on n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Mais j'avais rien à voir avec la cargaison qui a été jetée à la mer et qui a coulé, tu le sais bien. Harry, les policiers de K-West qui ont trouvé les corps ont identifié ton bateau. Joe, ils t'ont vu quitter l'endroit. Joe, un seul flic a dit qu'il était certain que c'était le mien. Et ce flic, c'est Buck. Oh, voyons, Harry, Buck ne faisait que son boulot. C'est insensé de ta part de pensée qui t'a fait condamner avec de fausses preuves pour m'avoir. Alors que nous ne nous connaissions même pas à l'époque. Lui devait te connaître, Joe. Joe, il y a dix ans de ça, tu valais vraiment le coup d'œil. Cette époque est passée, Harry. Mais rien ne pourra la faire revenir. C'est le passé. Mais il est mort. Bien sûr, Joe. Le passé est mort. Buck revint à leur table avec deux cafés. Alors ? Harry a reconnu que le passé était mort. Dit Joe. Mais nous n'avons pas fait tout ce chemin jusqu'à Tampico simplement pour parler du bon vieux temps. Nous avons besoin d'un plongeur, Harry. Non, Joe. Je ne plonge plus. Trouvez quelqu'un d'autre. Nous paierons le tiers des 600 000 dollars à l'homme qui fera le boulot, Harry. 200 000 dollars ? J'ai une chambre à deux pas d'ici, Joe. Nous pourrons parler là-bas. Venez. Ils partirent ensemble. Harry ne dit même pas au revoir à Martina. Cette fois, ce fut Buck, le nouveau mari de Joe, qui prit la parole. Un an après que t'as été envoyé en prison, les États-Unis ont coupé toute relation diplomatique avec Cuba, Harry. Ça a complètement fait cesser le passage en faute d'immigrants que toi et la plupart des pêcheurs pratiqués. Mais l'un de tes vieux copains, Nappy Holmes, trouva un autre moyen de se faire de l'argent. Après avoir rencontré certaines personnes à Miami, il commença à sortir la nuit et acheter l'encre près de la route maritime qu'un cargo étranger devait emprunter venant d'Amérique du Sud et se dirigeant sur New York. À un certain endroit fixé à l'avance, quelqu'un à bord du cargo devait jeter à la mer un paquet en pot de phoque. Le colis était muni d'un flotteur et de signaux infrarouges afin qu'on puisse le repérer facilement. D'après le passage du bateau, Nappy n'avait plus qu'à repêcher le colis et s'en retourner au port. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce colis, Buck? Tu devines pas, Harry? Buck, si c'est ce que je crois, tu peux tout de suite t'arrêter. Je veux pas être mêlé à des histoires de drogue. On n'a rien à voir avec la drogue, Harry. Lorsque Nappy avait ramené le colis au port, il devait le livrer à Miami à un type nommé Marshall. Je travaillais sur cette affaire avec le bureau des narcotiques de Miami. Moi, j'avais pour mission de surveiller Nappy Holmes. Après que la drogue ait été passée, les types de New York prenaient le relais. Les flics de New York devaient surveiller toute la filière et attendre une livraison importante qui rendrait la prise intéressante, tu vois. Après avoir pris livraison du colis, Marshall remettait le paquet aux gros trafiquants à New York qui payaient le prix convenu. Entre-temps, le cargo d'où la drogue avait été jetée à la mer rentrait dans le port de New York. Marshall prélevait son salaire et celui de Nappy Holmes et remettait le reste de l'argent au type du cargo. Celui-ci ramenait l'argent aux gens qui lui avaient donné la drogue à passer. Je sais trop comment Nappy se rendit compte qu'il était surveillé. Il vint me trouver et me dit qu'il avait l'intention de raccrocher. Il lui restait un colis très important à passer. et il m'offrait 10 000 dollars pour regarder ailleurs et le laisser passer sa dernière livraison. J'ai accepté la combine. J'étais bien obligé. Mes frais avaient considérablement augmenté depuis mon mariage. Donc, je laissais Nappy faire son dernier ramassage. Comme d'habitude, Marshall alla à New York, encaissa l'argent et paya le type qui devait rapporter l'argent au distributeur. 600 000 dollars. Ce type repartit à bord d'un cargo qui s'appelait le Giulietta. Mais le Giulietta a sombré. Il a sombré à 98 000 au large des côtes de Géorgie. La chaudière de la salle des machines à l'avant explosa et provoqua un trou de 40 pieds de large. Le Giulietta sombra à une profondeur de 150 pieds et il s'y trouve toujours, gisant sur le flanc. Il avait quitté le port la cale vide, donc on l'oublia. La compagnie d'assurance paya pour la perte du navire et de l'équipage et l'affaire fut officiellement close. Sauf pour nous, Joe et moi. Parce que nous, on savait que dans la cabine du second qui s'appelait Armand Brios se trouvait un coffre fort contenant 600 000 dollars. Nous avons laissé reposer cette affaire pendant trois ans. On a attendu que tu sortes de prison afin que ce soit toi qui plonge et récupère pour nous, pour nous trois, ces 600 000 dollars. Qu'en partons-nous, Buck ? dit Harry sans réfléchir. Mais tout de suite, mon gars. « J'aimerais d'abord dire au revoir à un ami, » dit Harry, qui pensait à Martina. « Non, 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 non ! Oublie ton ami, Harry, et fais ta valise, vite ! » Ils prirent la route du Nord en sortant de Tampico dans une voiture que Buck avait louée. « Voilà notre plan, Harry. Je vais entrer à Miami et démissionner de la police. Je raconterai qu'un type m'a offert une place intéressante, comme la surveillance d'une exploitation en Californie. Joe restera avec toi à Tampa pour acheter un bateau et le matériel de plongée. OK ? » En quittant le territoire mexicain, Harry pensa de nouveau à Martina. Ça faisait seulement une semaine qu'il la connaissait, mais durant ce court laps de temps, un sentiment réciproque s'était développé entre eux. Il s'était revu chaque jour et chaque nuit. Harry était sur le point de se demander comment la vie pouvait être avec quelqu'un qui soit une raison de vivre. Arrivé à Corpus Christi, où ils rendirent la voiture de location, ils prirent des billets d'avion pour Tampa. Pendant qu'ils attendaient au restaurant de l'aéroport, Harry commença à poser des questions. Étaient-ils vraiment les seuls à connaître l'existence de cet argent ? Et les fournisseurs pour qui travaillait Breos, le second ? Ils devaient bien savoir que les 600 000 dollars se trouvaient à bord du Giulietta. Pourquoi n'ont-ils pas cherché à les récupérer ? Parce que Buck leur a fait croire qu'ils n'y étaient pas. Dites-je. Ouais, la façon dont j'avais combiné l'histoire, les flics de New York firent une descente dans l'entrepôt clandestin où se rendait Marshall ordinairement. Ils récupéraient toute la drogue au gramme près. Et puis, on répandit le bruit qu'on n'avait pas été assez rapide et que durant l'opération, le payeur avait pris la fuite avec l'argent, toujours en sa possession. On retrouva son corps dans une ruelle de Birmingham environ une semaine plus tard. Apparemment, les types qu'il avait passé à tabac avaient d'abord essayé assez sauvagement de lui faire dire où il avait caché les 600 000 dollars. Tu vois le coup, Harry. Soudain, le haut-parleur annonça le vol pour Dallas. Ils se levèrent tous les trois pour poursuivre leur voyage. 600 000 dollars qui dorment au fond de l'océan. C'est bien tentant, n'est-ce pas ? Suffisamment pour plonger. Mais ce plongeon est-il vraiment sans danger ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le lendemain midi, Joe et Harry avançaient le long d'une jetée de Tampa examinant les bateaux à vendre. Prends ton temps, Harry, et trouve le bon, dit Joe. Buck va rester à Miami quatre ou cinq jours, mais il veut que le bateau soit prêt à partir quand il reviendra. Le lendemain matin, avant midi, Harry trouva le bateau qu'il cherchait. C'était un à-terrasse de 11 mètres en acier et en tec avec une vitesse de croisière de 15 nœuds. Il fit donner par Joe 2000 dollars d'acompte au vendeur et il signera les papiers de vente. Le vendeur remplit un formulaire préliminaire pour le transfert du titre de propriété du bateau à Harry Grover. Pendant les trois jours qui suivirent, Harry et Joe prirent la mer très tôt chaque matin et vérifièrent les capacités du bateau. Les après-midi, ils allaient acheter du matériel tant pour le voyage que pour la plongée. Le quatrième jour, Buck était de retour. Ils quittèrent un pas deux jours plus tard à bord du bateau. Durant leur route vers le sud, ils observèrent une vitesse de croisière moyenne, ne se pressant pas, s'arrêtant matin et après-midi pour que Harry puisse commencer ses exercices de plongée. Harry fut surpris devant la rapidité avec laquelle il se réhabituait à l'eau. C'était comme s'il n'avait jamais perdu le contact avec l'océan. Après avoir dépassé la baie de Ponce et de Léon, alors qu'ils entraient dans les eaux fréquentées par les navires, ils ne s'arrêtèrent plus le jour et prirent une vitesse de croisière supérieure. Ils s'éloignèrent du littoral remontant vers le nord jusqu'à ce qu'ils aient dépassé Miami puis longèrent la côte jusqu'à Vero Beach. Arrivés au nord de Daytona, ils restèrent dans les eaux territoriales pour le restant du voyage. Ils entrèrent dans le port de Jacksonville au milieu de la matinée et décidèrent d'y passer la nuit. Ce fut après le dîner, pendant que Buck réglait l'addition, que Harry acheta le journal du soir et découvrit que son vieil ami Neppy Holmes était mort. Harry achevait de lire l'article quand Buck arriva. Harry le regarda avec un dégoût non dissimulé. Buck, je vois que tu t'es finalement occupé de la dernière personne qui était au courant pour le Julietta. Harry, ne te mêle pas de ce qu'il ne te regarde pas, mon gars. Comment as-tu prévu de te débarrasser de moi, Buck ? Oh, mais toi, c'est différent. Harry, dit Joe. Toi, tu es notre associé. Nous avons confiance en toi. Oui. Mais moi, je ne vous fais pas confiance. Trouvez-vous un nouvel associé. J'arrête. Buck regarde à Harry avec méchanceté. Écoute-moi bien, toccard. Je suis plus flic, mais j'ai toujours mon revolver. Je peux très bien raconter que tu m'as cherché pour te venger de t'avoir fait emprisonner et d'avoir épousé ta femme. Aussi, tu vas faire exactement ce que tu as accepté. Sinon, je te tire une balle dans le ventre. Compris ? Compris, dit Harry. De retour à bord, Buck enleva sa veste pour montrer à Harry le revolver passé dans sa ceinture et lui dit « Descends, « Descends, toccard et prends un peu de repos. Sortirai le bateau du port dans la nuit. Direction droit vers le nord. Quand tu te réveilleras dans la matinée, nous serons arrivés à l'endroit précis où tu plongeras. Allez, va dormir et faites beau rêve. » Harry se dirigea vers l'écoutille. Puis, il descendit l'échelle arrière jusqu'aux couchettes. il entendit Buck fermer et verrouiller la porte derrière lui. À l'aube, Joe descendit et le réveilla. « Harry, réveille-toi. On est bientôt arrivés. » Elle lui tendit une tasse de café. « Joe, est-ce que Buck a l'intention de me tuer ? » « Mais non, t'as aucune raison de penser qu'il veut te tuer, Harry. » « Pourtant, il a tué Nappy. » « Mais Nappy ne faisait pas partie de nos projets, Harry. On ne pouvait pas lui faire confiance. Buck s'est débarrassé de lui par mesure de précaution, tu vois. » « Et tu ne crois pas qu'il va faire la même chose pour moi, Joe ? » « Tu as ma parole, Harry. Ma parole d'honneur. Aussi longtemps que tu joueras le jeu avec lui. Il a l'intention de te laisser partir avec ta part de l'argent. des cent mille dollars, Harry. » Harry regarda Joe dans les yeux, cherchant un signe qui lui dirait qu'il devait la croire. 90 minutes plus tard, après avoir fait quelques exercices afin d'assouplir ses muscles, Harry était assis sur un coffre près du bastingage, se préparant à plonger. Il avait revêtu sa combinaison de plongée, généreusement enduite de répulsifs pour requins, ainsi que ses palmes. Il avait passé autour de sa taille une ceinture en caoutchouc qui tenait son poignard, le levier et le marteau. Par-dessus celle-ci, il y avait la ceinture de plomb recouverte de toile qui lui servirait de leste pour la descente. Des lestes semblables étaient fixées autour de ses jambes juste au-dessus des chevilles. La lanterne sous-marine était accrochée sur sa poitrine avec des courroies croisées. Son fusil harpon était appuyé contre le bastingage à côté de l'échelle de tribord. Buck, comment fonctionne la pompe ? Comme une pendule électrique, mon gars ! Elle n'a pas raté un battement depuis que je l'ai fait démarrer à coups de pied. Le système auxiliaire est branché ? Tout est en place, Harry ! Bien. Maintenant, Buck, fixe le harnais et verrouille mon casque. Après lui avoir fixé les tuyaux au sommet du casque, Buck l'aida à se lever et le conduisit vers l'échelle. Harry, rappelle-toi bien, les quartiers des officiers se trouvent à l'arrière du pont moyen. Briot, c'était le second. Il avait donc sa cabine particulière. Alors, cherche une cabine qui n'a qu'un seul lit. Buck lui tendit les extrémités des deux cordes de nylon qu'il avait prises sur le pont, puis Harry s'arrêta pour prendre le harpon. En le prenant, il regardait le pont et vit Joe qui l'observait. Elle avait une expression bizarre, presque une expression d'irrévocabilité, comme si elle le regardait en sachant que c'était pour la dernière fois. Harry sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. Puis, il sauta et s'enfonça dans l'eau. Sa descente fut douce et sans effort. Bientôt, il ne fut plus capable de distinguer la surface et il ne regarda plus vers le haut. Maintenant, l'eau commençait à s'assombrir et il comprit qu'il approchait des grandes profondeurs. Il freina sa descente le plus possible et alluma sa lanterne. Aussitôt, une lumière fantastique et surnaturelle éclaira les ténèbres. L'eau devenait plus froide autour de ses mains et de ses pieds et il commença à ressentir l'effet de la pression sur ses tympans et sur ses poumons. Sa respiration se fit plus courte, difficile. Il descendait toujours, encore et encore. Soudain, ses talons heurtèrent le fond sable nœud et il s'enfonça jusqu'aux chevilles. La Juliette se trouvait sur sa droite. Harry se remit debout et avança vers l'épave. Se servant de ses palmes, il s'éleva vers le pont jusqu'à ce que sa lanterne illumine brièvement une écoutille. Alors, il se dirigea vers elle et constata que la porte était fermée. Il réussit à la forcer et se servit de l'échelle d'écoutille pour trouver le pont inférieur, laissant filer la longueur de tuyaux qu'il avait derrière lui, s'assurant bien qu'il n'était pas à portée d'objets tranchants que l'océan avait jetés sur son passage. Harry décida d'explorer d'abord les cabines du bas. Dirigeant le faisceau lumineux devant lui, il se laissa tomber dans la première cabine. Dans un coin se trouvait ce qu'il recherchait, la table des cartes. Il se trouvait donc dans la cabine du capitaine, ce qui signifiait que la cabine du second devait se trouver tout de suite après celle-ci. La cabine suivante était plus petite. Les portes des deux penderies étaient ouvertes et des crochets en métal portant encore des lambeaux d'uniforme s'agitaient doucement sous l'effet du courant. Harry força le tiroir d'un bureau. D'autres lambeaux d'effet personnel en sortirent et flottaient. Sous le lit, il y avait un coffrage de rangement contenant une cantine d'officiers. Harry força la serrure jusqu'à ce que les clous cèdent et se rompent. La première chose qu'il vit, posée au centre de la cantine, fut un petit coffre-fort métallique qui avait la dimension d'une petite téléportative. Harry prit le coffre et le remonta jusqu'au couloir. Il refit le chemin inverse pour sortir de l'épave du Julietta. Il commença à remonter lentement. Lentement. Après être resté quelques minutes à chacun de ses paliers, il continua à progresser vers la surface. À un moment, il sentit cet impan claquer. Il venait donc de quitter les grandes profondeurs. Quand il aperçut la quille du Hatteras, il saisit la corde à laquelle était attaché le coffre-fort et donna trois fortes secousses. C'était le signal pour Buck de le remonter à la surface. Puis, Harry lâcha la corde et nagea sous la coque, se dirigeant vers l'autre bord du bateau. Il retira sa ceinture, fixa le harpon à son bras et trancha les courroies du casque. débarrassé de ses palmes, il se hissa hors de l'eau de l'autre côté du bateau. Buck donnait le dernier tour au treuil pour remonter le coffre-fort. Joe était agenouillé à côté de lui. Nous l'avons, Buck. Nous l'avons enfin, dit Joe. Mais qu'est-ce que tu fais, Buck ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais remonter Harry avec l'autre corde. Non, Buck, non. Tranche les tuyaux et jette-les par-dessus bord. On n'a plus besoin de Harry maintenant. Il pourrait nous causer des ennuis plus tard, tu sais. Allez, tranche les tuyaux, chéri. Alors que Buck se dirigeait vers la ponte, Harry sortit de derrière le poste de pilotage. Ne perds pas ton temps, Buck, dit-il. Buck tendit la main vers son calibre 38, mais avant qu'il ait pu l'atteindre, Harry leva son harpon et tira. Joe venait juste de s'abriter derrière Buck. Ils étaient dans la position idéale. Le harpon les transperça et les cloua l'un à l'autre en faisant un drôle de bruit. Harry les regarda avec indifférence tandis qu'ils basculaient par-dessus le bastingage et tombaient à la mer. Plus tard, ce même jour, après qu'il se fût reposé, Harry remonta sur le pont et ouvrit le coffre-fort. À l'intérieur, il trouva ce qu'il avait trouvé dans les penderies et dans la cantine d'officiers, la vase du fond de l'océan. Celle-ci avait une coloration verte particulière, la couleur verte des billets de banque, des billets de banque qui avaient autant de valeur que du papier journal. Brios, le second, ne devait pas avoir pensé à l'éventualité d'un naufrage du Julietta parce qu'il n'avait même pas pris la précaution de se servir d'un coffre-fort étanche. Harry jeta le tout par-dessus bord. Il avait un très long parcours à accomplir pour contourner la Floride et traverser le golfe afin de rejoindre autant de picots mais ça en valait la peine. Surtout avec Martina qui l'attendait là-bas. Il y avait presque 3700 dollars dans le sac de Joe. Le bateau était complètement payé et il était inscrit à son nom. Finalement, il s'en tirait pas mal. Pas mal du tout. Surtout comparé à certains. Finalement, se dit-il, en mettant les gaz, finalement, il y a tout de même une justice.